Anthony Martial, l'accélération d'Anthony Martial, il est passé, il est passé et il a marqué ! La première du Colton Boy Anthony Martial ! Touronné de succès, un but qu'il doit qu'à son immense talent ! Aux Ulysse, dans le département du 91, ce ne sont pas les cités qui manquent. Pour les différencier d'ailleurs, on a choisi de leur attribuer un nom. Et en l'occurrence, la plus célèbre d'entre elles, c'est celle du bosquet. La cité HLM dont le béton a mis au monde il y a quelques années déjà, un certain Thierry Henry. Champion du monde, d'Europe et d'Angleterre, l'attaquant des bleus fait en effet la fierté de tous les habitants des Ulysse. Pour beaucoup de jeunes et de familles, le modèle à suivre, celui qui a réussi à sortir de la cité par la très très grande porte. En sortir, pour s'en sortir, par le sport ou par n'importe quelle autre discipline. C'est en effet le leitmotiv qui résonne de façon subliminale dans les oreilles de nombreux jeunes des Ulysse. Et dans celle du jeune Anthony Martial, originaire d'un quartier voisin, celui des Bergères. S'en sortir, c'est s'en sortir par le football. Un sport, ou plutôt d'abord une activité de loisir qu'il pratique de façon boulimique. Quasiment 7 jours sur 7, à quelques pas du rez-de-chaussée de la tour Janvier du quartier des Bergères. Là où vivent ses parents, respectivement fonctionnaires et salariés de l'industrie pharmaceutique. Sans oublier ses deux grands frères, Dorian et Johan. Ainsi, au CO des Ulysse, le club de la ville où il est inscrit dès l'âge de 6 ans par son père. Son agilité technique balle au pied est déjà supérieure à la moyenne. Tout comme d'ailleurs le sérieux qu'il affiche lors des séances d'entraînement. Qui plus est dans une catégorie d'âge où la pratique du football, même en club, s'apparente le plus souvent à un banal passe-temps du mercredi après-midi. Plutôt qu'à une véritable activité sportive. Éducateur aux Ulysse justement, Mamadou Niaquité se souvient. A cet âge-là, les gamins foutent le bordel. L'école de foot, c'est limite une garderie plus qu'un entraînement. Mais lui, il savait déjà taper dans un ballon. Il était plus concentré que les autres. Pour l'anecdote, la précocité de Martial lui vaut rapidement l'honneur de pouvoir disputer deux rencontres lors du week-end. La première, dans sa propre catégorie d'âge. Mais également une seconde, dans la catégorie d'âge supérieure, pour laquelle il est régulièrement surclassé. Alors forcément, d'une année à l'autre, les performances du petit Martial interpellent. Surtout dans l'atmosphère des années 2000. Celle d'un football français à la recherche perpétuelle de la nouvelle star en banlieue parisienne. Dix ans après Thierry Henry. Mais également celle d'un football devenu plus mondialisé que jamais. Où joueurs et recruteurs n'hésitent pas à traverser les frontières pour réussir. Les recruteurs justement. Ils sont de plus en plus nombreux à manifester leur intérêt auprès de la famille Martial. Jean-Claude Sadou pour l'anecdote. Alors entraîneur de l'équipe première des Ulysse n'a rien oublié de l'effervescence suscitée au bord de pelouse par les performances du petit Anthony. À 13 ans se rappelle-t-il, il y avait plus de recruteurs au stade que de parents. On parlait d'un phénomène. Si un gamin devait percer, c'était sûr que ce serait lui. Parmi ces recruteurs, Philippe Lambollet. Un ancien entraîneur reconverti en tant qu'agent de joueur. À plusieurs reprises, il a observé Anthony Martial sur les pelouses-villes de France, au poste de numéro 9. Et il a tout de suite compris. Il a compris qu'il avait face à lui un possible futur footballeur professionnel. Il en a d'ailleurs parlé à monsieur et à madame Martial, avec qui un accord a déjà été trouvé concernant la gestion de carrière de leur fils. Dans l'immédiat les a-t-il prévenus, Anthony ne doit s'intéresser qu'au football, au rectangle vert, rien d'autre. Le reste, Philippe Lambollet s'en chargera, en contactant par exemple des dirigeants de club pour négocier un éventuel centre de formation. C'est ainsi qu'un jour, Gérard Bonneau, alors dirigeant du centre de formation de l'Olympique Lyonnais, reçoit un appel. Au bout du fil, Philippe Lambollet justement. « J'ai un jeune qui va te plaire », assure-t-il. Dans la foulée, après l'avoir personnellement observé, Bonneau choisit de faire le déplacement jusqu'en région parisienne, aux Unis, histoire d'aller y visiter la famille Martial. L'entrevue aura lieu dans un petit café de la ville, et accouchera de la conclusion selon laquelle l'INF Clairefontaine constituerait sans doute la meilleure option possible pour optimiser la progression d'Anthony, sans pour autant le déracine de la région parisienne. L'INF donc, en attendant le centre de formation de l'OEF, le tout ponctué bien entendu par un ANS, un accord de non-sollicitation signé par les parents Martial en faveur de Lyon. Intégrer l'INF pourtant, Anthony Martial n'y parviendra pas. En cause, non pas ses qualités de buteur certes, néanmoins une certaine forme de nonchalance comparée aux autres concurrents sur la pelouse, et surtout, une trajectoire scolaire proprement chaotique, qui effraie alors les recruteurs de l'INF. André Merrel, alors directeur de Clairefontaine, se souvient. On était quatre à choisir parmi une centaine de jeunes sur une seule matinée de détection. On était rarement tous d'accord. Je pensais à Anthony Martial notamment. Il était venu passer le concours. Mais quand on a vu son bulletin scolaire, on a pris peur. Outre les bulletins, la présence de l'ANS entre l'OL et la famille Martial finit par peser dans la balance elle aussi. Car, même recalé par l'INF, Anthony réussira à rebondir dans le Rhône. Contrairement à bien d'autres concurrents peut-être un peu plus méritants que lui. Malgré l'échec INF Clairefontaine néanmoins, l'OL refuse de brûler les étapes. Pas question pour Gérard Bonneau d'accueillir prématurément son jeune poulain et de le déraciner encore plus tôt que prévu. Encore une saison aux Ulysse, prévient-il. Et si tout se passe bien, direction les tâches supérieures et la formation lyonnaise. Durant les vacances scolaires, pour l'anecdote, Anthony Martial reçoit l'autorisation d'aller s'installer deux semaines durant en immersion dans le centre de l'OL. Histoire notamment de nouer quelques amitiés avec ses futurs coéquipiers de vestiaires. Un vestiaire qu'il finit ainsi par rejoindre un an plus tard, comme prévu, à l'intersaison 2009. Loin du 91, des Ulysse et de la banlieue parisienne. La future carrière professionnelle d'Anthony Martial est donc officiellement sur le point de débuter. D'entrée de jeu, le constat dressé par les formateurs lyonnais sur leur nouvelle recrute à double tranchant. Petit 1, sa nonchalance sur les terrains de foot saute aux yeux. Traditionnellement, on dit d'un joueur nonchalant qu'il choisit ses matchs. Le jeune Martial, lui, choisit à l'OL de réinventer le concept. Plutôt que ses matchs, il choisit ses actions. Celles qu'il joue à fond, persuadés de pouvoir les terminer. Et surtout, celles qu'il refuse de disputer. Mais, petit 2, son talent ne fait pas le moindre doute. Bien plus, il est pour beaucoup, sans l'ombre d'un seul doute, le joueur lyonnais le plus doué de sa génération. Car comparé aux autres jeunes de sa catégorie d'âge, il est avant tout un monstre de puissance athlétique. Notamment en matière d'explosivité et de vitesse. Moins technique, certes, que Karim Benzema ou Katem Benarfa, ses deux illustres prédécesseurs au sein du centre de l'OL. Mais plus collectif, d'après nombre de recruteurs. Et davantage tueurs face au but. Pour l'anecdote, Gérard Bonneau ira même jusqu'à prendre le pari avec ses collègues formateurs qu'Anthony Martial, d'après lui, intégrera l'équipe de France senior à 21 ans environ. Pas plus. Le genre de prophétie auquel un bon dirigeant de club doit normalement ne jamais se risquer. Mais qui n'a d'égal que les performances du joueur balle au pied. D'ailleurs, quand Martial n'est pas sur la pelouse, l'effet est immédiatement perceptible pour ses entraîneurs. Comme par exemple ce jour de derby face à la Saint-Etienne par exemple, en U17. Sanctionné en raison d'un retard, Anthony débute en effet sur le banc de touche. Résultat des courses. Défaite de l'OL face à la SSE. Je regrette encore, admettent aujourd'hui Armand Garrido, son entraîneur de l'époque. Car on a perdu. Et je sais qu'on aurait gagné avec lui. Les deux saisons d'Anthony Martial en U17 d'ailleurs, accoucheront de statistiques proprement délirantes. Avec plus d'une trentaine de buts inscrits en à peine 21 matchs disputés. De quoi forger dans l'esprit de tous les formateurs lyonnais une certitude quasi mathématique. Si Martial échoue à devenir footballeur professionnel, alors tous ses autres coéquipiers échoueront également. A fortiori. Sans surprise bien sûr, les contours du premier contrat pro ont d'ores et déjà été dessinés entre l'OL et la famille. Ne serait-ce que pour évacuer la question dans la tête du joueur. D'autant qu'en parallèle, l'ascension se fait de plus en plus sérieuse. Grand espoir à l'échelle régionale, Anthony Martial l'est à l'échelle nationale désormais. Coutumier des rassemblements chez les catégories de jeunes de l'équipe de France. En bleu, il y côtoiera notamment Adrien Rabiot, Mike Meignan ou même Seiko Fofana, membres de la génération 95 et aussi. Ainsi, à l'été 2012, au lendemain de l'Euro U17 justement, tombe alors la signature officielle du premier contrat pro pour Martial, à seulement 16 ans. Terminé donc l'U17, l'U19 et toutes les autres catégories de jeunes. Place à la CFA d'abord, en équipe réserve, et de temps à autre, à l'équipe première. Le plus souvent, des apparitions anecdotiques, normales pour un gamin de 17 ans, mais qui laissent néanmoins penser que le meilleur est à venir pour la carrière lyonnaise du jeune Martial. Juste une question de temps, pensons-nous alors. Le problème, c'est qu'en pleine cure d'austérité budgétaire, Johan Gourcu fait groupe à ma stadium oblige. Jean-Michel Elas reçoit au printemps 2013 un coup de pression de la part de la DNCG. Pour boucler son budget, prévient-elle, l'OL va devoir vendre l'un de ses joueurs au plus vite. Dans la précipitation, le boss de l'OL sonde alors d'éventuels clubs intéressés. Parmi eux, l'Aïs Monaco est disposé à lâcher sur le champ la somme de 5 millions d'euros pour Anthony Martial. Une somme dérisoire en apparence, mais totalement inespérée pour un joueur de 17 ans n'ayant pas réalisé la moindre saison complète en première division. Les formateurs lyonnais sont contre, certes, mais face à l'urgence du calendrier, l'OL n'a pas le choix. Sans doute alerté en interne qu'un jour, Martial finira par rejoindre un grand euro pour une somme à 8 chiffres. Olaz parvient malgré toi de négocier un pourcentage à la revente avec l'Aïs M. Environ 20%. L'incompréhension des supporters lyonnais n'y changera rien. Le 30 juin 2015, Anthony Martial n'est officiellement plus membre de l'OL. Désormais, il portera les couleurs de l'Aïs Monaco. Un bon choix de carrière. Difficile à dire. Porté par l'actionnariat russe de Dimitri Ribolovlev, l'Aïs M a en effet bâti un effectif à la hauteur de ses ambitions. En attaque, le nom de Dimitar Berbatov côtoie celui des Colombiens James Rodriguez et Radamel Falcao. De quoi réduire considérablement le temps de jeu d'Anthony Martial, condamné le plus souvent aux bandes touches par Claudio Ranieri, voire à l'équipe réserve. Outre l'argument de la jeunesse, c'est aussi et surtout celui de sa nonchalance qui milite contre sa présence en équipe première. Fin août 2014, il est alors question pour son agent d'un départ à l'étranger, loin d'une Ligue 1 qui manifestement ne veut pas de lui. Avec le FC Balance, un accord est même tout proche d'être retrouvé, avant que le transfert ne finisse par capoter. Soit, Anthony Martial n'a d'autre choix que de poursuivre l'aventure en principauté, pour une saison supplémentaire en tout cas. Celle de l'explosion véritable, qui interviendra finalement lors de l'hiver. Très exactement soir du mois de février 2015, quand, pour défier Arsenal sur la pelouse de l'Emirate Stadium, Jardim choisit d'aligner Marcel au poste de titulaire en attaque. Pour beaucoup, l'issue de ce huitième de finale de Ligue des Champions ne fait pas le moindre doute. Arsenal doit et va l'emporter. 90 minutes plus tard pourtant, le constat est sans appel. La jeunesse et l'insouciance monégasque ont tout simplement fait voler en éclat d'expérience londonienne. 3 buts à 1 pour l'ASM, avec à la clé, une performance XXL d'Anthony Martial. XXL, non pas tellement pour sa passe décisive envers Dimitar Berbatov, ni même pour sa capacité à casser les lignes, mais davantage pour l'incroyable décontraction qu'il affiche durant toute la rencontre. Peu importe le prestige de l'adversaire et de l'Emirate Stadium, la Champions League, Martial donne l'impression de l'avoir disputé pendant toute son adolescence. Son perpétuel regard noir, quasiment imperturbable, donne même l'impression qu'il s'agit pour lui d'une vulgaire routine. Pour beaucoup, impossible alors de ne pas faire le parallèle. Des similitudes sont beaucoup trop nombreuses. D'origine anti-aise, issue de la banlieue parisienne, précoce, rapide, à l'aise sur le côté droit, et de surcroît monégasque. Anthony Martial est le digne successeur de Thierry Henry. La suite des événements ne fera d'ailleurs que confirmer cette intuition. Face à l'échec Radamel Falcao, en effet, Manchester United cherche un attaquant prometteur pour la saison à venir. Et là encore, les dirigeants mancuniens ont bien l'intention d'aller taper dans l'effectif monégasque. 50 millions d'euros cash, plus 30 de bonus. Aucun problème pour Emu. Aucun problème là non plus pour Anthony Martial. Coutumier des rencontres de CFA il y a tout juste un an, l'ancien lyonnais devient subitement l'un des joueurs les plus chers de l'histoire du football, vers l'un des clubs les plus ambitieux de la planète. 12 jours plus tard vient alors la toute première apparition de Martial sous ses nouvelles couleurs. Entrer en jeu à 20 minutes de la fin face à Liverpool, sur la pelouse d'ultrafort. C'est le moment qu'il choisit alors pour s'emparer d'un ballon sur l'aile gauche, pour mettre dans le vent deux défenseurs adverses, avant de conclure l'action par un plat du pied petit filet opposé. Une action qui bien évidemment rappelle à toute l'Angleterre, celle d'un certain Thierry Henry à Arsenal. De quoi renforcer plus que jamais la comparaison entre les deux hommes. Ce genre de performances néanmoins, Anthony va devoir les réitérer désormais. Chaque week-end, d'un match et d'une pelouse de première ligue à l'autre. Sous les ordres de Louis van Gaal, le français semble être à la bonne école. Forcée d'admettre pourtant qu'au fil des semaines, l'ancien monégasque est encore très loin de justifier le montant d'un transfert qu'il semble avoir du mal à digérer. Titulaire certes, buteur de temps à autre, mais certainement pas le leader d'attaque des Mancunia. Sa participation en Euro 2016 en équipe de France, globalement ratée sur le plan personnel, n'y changera rien. Pire encore, la cohabitation avec José Mourinho la saison suivante démarre de la pire des manières. Martial se souvient. Pendant les vacances, il m'envoie un message pour me demander si je veux changer de numéro pour récupérer le 11, en m'expliquant que c'est celui de la légende Ryan Giggs. Je lui dis que j'éprouve le plus grand respect pour Giggs, mais que je préfère garder le 9. Et quand je rentre au club, je vois mon maillot avec le numéro 11. Il m'a manqué de respect direct. Un manque de respect qui n'empêche pas pour autant Mourinho de faire confiance à son numéro 11, régulièrement aligné titulaire. Mais hasard ou non, de moins en moins décisif face au but. Et par voie de conséquence, de moins en moins convoqué en équipe de France par Didier Deschamps. D'autant qu'à l'aube du Mondial 2018, dans le paysage du football français, le successeur de Thierry Henry porte un tout autre nom désormais. C'est un ancien monégasque lui aussi, originaire de région parisienne là encore, et qui s'appelle Kylian Mbappé. Et il semble être bien plus prometteur qu'Anthony Martial. En embuscade émerge également celui d'Ousmane Dembélé. Mbappé et Dembélé. Deux joueurs qui iront d'ailleurs remporter la Coupe du Monde 2018 en Russie. Sans Martial. Un Martial qui, la saison suivante, finit en plus par devenir un habitué des magazines people. Coutumier lui et ses compagnes successives des disputes amoureuses façon télé-réalité. Avec une concurrence de plus en plus difficile à surmonter en club, et un dialogue quasiment rompu avec Mourinho, la rumeur d'un départ se fait logiquement de plus en plus insistante. Mais en réalité, elle n'aura pas lieu. Car auuteur d'une grosse saison Covid 2019-2020, Martial fait subitement renaître tous les espoirs placés en lui. Avant une énième rechute la saison suivante, sur fond de blessures et de bandes touches. Même les dirigeants du FC Séville, chez qui il est prêté durant six mois en 2022, choisiront finalement de ne pas le conserver, et de le renvoyer chez lui, à Manchester. Sans doute conscient d'avoir eu sous la main un joueur doué, certes, mais dont le rendement se situe très en dessous de ses capacités et de son salaire. Une profonde déception qui, finalement, se situe à la hauteur de son immense talent individuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada